Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vois qu'il y a un petit peu de lumière sur mon visage, donc je vais décaler mon écran de façon à pouvoir être bien vu. Alors déjà, je voulais m'excuser de ce retard, on a eu quelques petites problématiques techniques, mais me voilà et je suis contente d'être ici avec vous. Je vous dis à tous bonjour, je vais juste prendre une minute pour limiter la lumière. Le soleil est là et c'est une excellente nouvelle, j'espère que vous avez aussi du soleil. Voilà, je reprends mes esprits après ce moment où on a dû se connecter, j'ai ces problématiques-là, mais je suis contente maintenant d'être avec vous. Ouf ! Et je vous remercie beaucoup de votre indulgence. J'espère que vous m'entendez tous bien. J'imagine que vous êtes un certain nombre, vous êtes connectés déjà depuis plusieurs minutes. Et bien, je vous dis bienvenue sur cet espace. Je vous dis bienvenue, moi je m'appelle Mathilde. Mathilde Fartim-Aussard et je suis instructrice certifiée de méditation de pleine conscience, certifiée MBSR. Et c'est moi qui vais animer cette séance aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous reconnaissent aussi ma voix, puisque je suis sur pas mal d'enregistrements des programmes de Petit Bambou. Voilà, je suis ravie de méditer en direct cette fois-ci avec vous. Juste quelques petites informations pour que ce Facebook Live se passe de façon optimale maintenant. Manifestement, en fait, quand il y a beaucoup, beaucoup d'interactions, la connexion est parfois un peu moins bonne, un peu plus hachée. Donc, je vous demanderais de faire vos interactions, je dirais, en pleine conscience et de n'écrire que les commentaires ou les questions qui vous semblent vraiment nécessaires. Je serais ravie de pouvoir y répondre. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Et moi, quand on parle de lâcher prise, qui est un mot qui est assez galvaudé, qui est très utilisé dans de nombreux cas, j'aime bien parler plutôt de laisser être. De laisser être ce qui est. Et donc, c'est vraiment ça que j'aimerais vous faire expérimenter aujourd'hui. Si c'est possible, si c'est possible pour nous, pour nous maintenant. Et donc, tout simplement, peut-être commencer par une première pratique, une première pratique de méditation ensemble. Alors, je vais juste, effectivement, regarder quand même s'il y a des commentaires qui s'affichent avec des questions particulières. Je vois des bonjours. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que la connexion est bonne. N'hésitez pas, peut-être, à dire si la connexion est mauvaise. Ou si le son ne vous convient pas, pour que moi, je puisse ajuster ma voix. Voilà. Eh bien, commençons. Commençons. Je vous propose de vous installer là où vous êtes. Vous voyez que je vous accueille aussi dans un endroit de confinement. J'ai choisi un endroit calme chez moi pour pouvoir être bien et pouvoir méditer de façon tranquille avec vous. Alors, peut-être, de la même façon, vous pouvez vous installer. L'invitation, vraiment, dans cette pratique de méditation de pleine conscience, c'est d'abord de prendre soin de soi. Et donc, ça commence par ça. Par savoir où s'installer. Peut-être trouver un endroit calme, un peu en dehors des personnes, peut-être, qui nous entourent dans la maison. Et puis, s'installer aussi dans la posture. Et ça, c'est le premier geste de la pratique. Et donc, pour s'installer, peut-être que vous connaissez déjà, vous avez peut-être déjà une pratique de méditation. On n'a besoin vraiment de rien pour méditer. Et donc, ça peut être soit assis sur un coussin, qui est un coussin, peut-être n'importe quel coussin. Soit aussi, tout simplement, assis sur une chaise. Il n'y a aucun souci. La seule invitation, c'est effectivement d'être présent. Pour être présent à soi, c'est d'être positionné le dos droit. Voilà. Alors, on va commencer déjà par une première session. Si vous permettez, je vais juste prendre un petit peu d'eau. Je vais continuer à regarder aussi un peu vos commentaires. Comment lâcher prise quand les pensées sont récurrentes par rapport au même sujet. On va voir ensemble, on va expérimenter ensemble et puis on pourra en reparler tout à l'heure. Merci, merci beaucoup Noël pour ce partage. Oui, bien sûr, vous pouvez vous allonger carrément. Il n'y a aucun problème. Si on a des problématiques particulières physiques, on peut s'allonger. La seule chose à laquelle il faut faire attention dans la posture allongée, c'est qu'effectivement, le risque de s'endormir, il est important. Ah, ben merci de nous accorder votre temps. Mais en fait, ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment pleine de gratitude pour Petit Bambou et aussi pour vous qui êtes là. On est ensemble. Allez, voilà, on commence. J'ai apporté une petite clochette qui va débuter le début de cette méditation. Donc, je vous invite à fermer les yeux avec le son du gong. Nous voilà assis, assises ou peut-être même allongés dans notre posture de méditation. Et la première invitation dans cette pratique de méditation de pleine conscience, c'est l'immobilité, l'immobilité du corps. Nous avons arrêté ce que nous sommes en train de faire pour être, pour être là, juste là. Et dans cette immobilité ou quasi-immobilité, sentir peut-être ce qui émerge. Le fait de s'accorder une pause, le fait d'arrêter de faire pour être. Nous met forcément dans une intention différente de la vie trépidante que nous pouvons vivre. Et l'intention, pour être présent à soi, dans cette pratique de présence attentive, de méditation de pleine conscience, l'intention, c'est vraiment d'être là, avec ce qui est. Oui. Tout ce qui est là, parce que c'est là, c'est déjà là. Et déjà, être là, avec notre corps, tel qu'il est, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est maintenant. Avec ses qualités et avec ses défauts, ses particularités. Et juste peut-être sentir dans cette immobilité du corps, ressentir ce corps. Avec ses zones de confort, et peut-être ses zones d'inconfort. Et puis, dans cette immobilité du corps, peut-être qu'il y a autre chose aussi qui émerge. Nos pensées, nos émotions, qui nous traversent, plus ou moins agitées, peut-être ce matin, sentant, ou observant, ou notant, la qualité de ses pensées. Peut-être leur tonalité. Pensées récurrentes, ou bien pensées éparses. Peut-être dans un rythme rapide, ou plutôt assez espacées. Juste noter tout ce qui nous traverse. peut-être peut-être avec cette image de la bulle de savon qui passe et qui s'envole, laisser passer les pensées telles qu'elles sont. parce qu'elles sont comme ça. Elles sont comme nous les observons. Là, maintenant. Peut-être en abandonnant cette tendance que nous avons tous à vouloir transformer les choses qui nous arrivent que ce soit des événements intérieurs comme ces pensées, justement, ces émotions, ou même les ressentis du corps qui sont inconfortables ou désagréables. Vraiment lâcher, laisser tomber cette tendance qui est partagée par l'humanité. Nous sommes faits comme ça. de vouloir transformer, de vouloir changer pour adopter cette posture de l'esprit qui est plutôt d'accueillir, d'ouvrir, s'ouvrir à ce qui est là, maintenant. Les pensées, les émotions, le ressenti physique, élargir, comme élargir le champ de notre conscience, élargir le champ de notre attention, pour accueillir tout, à la fois l'agréable, mais aussi le désagréable ou l'inconfortable peut-être. Et juste être là avec tout ce qui est puisque c'est là. il ne s'agit pas d'accepter, de se résigner, non. Mais juste noter, noter que c'est là, le reconnaître. Reconnaître, c'est différent de se résigner. Reconnaître, c'est dire c'est là. Et peut-être que nous pourrons sentir en nous reconnaître là, maintenant, en nous ce qui est. Et peut-être, si c'est possible pour nous, peut-être qu'on peut dire c'est OK. Ce qui est là, c'est OK. C'est OK ce qui est avec moi. C'est OK ce qui est en moi. Parce que c'est là et peut-être juste sentir sentir que sentir peut-être que ça bouge. Et peut-être aussi avoir cette pensée de gratitude envers tout ce qui est toutes les personnes qui nous entourent là, virtuellement. Sentir que sentir que finalement d'une certaine façon, nous partageons aussi cette reconnaissance de l'inconfort de l'inconfort et peut-être que nous partageons aussi ce fait de dire c'est OK, cette reconnaissance et peut-être que ça peut-être que ça c'est aidant. C'est comme une ressource. Peut-être. juste rester avec cette sensation peut-être d'ouverture si c'est possible pour nous. D'ouverture du cœur. et puis écouter le son du gong le son de la cloche pour terminer ou en tout cas pas forcément terminer mais vraiment faire une transition avec la suite de cette session telle que nous sommes. Merci. Merci. Je jette un oeil à vos commentaires. Voilà. Juste revenir ici maintenant là où nous sommes. Il y a certaines personnes qui manifestement ont des problématiques de connexion mais ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. voilà j'ai aussi à cœur que tout le monde puisse participer. Les larmes me viennent Nathalie. Oui il y a beaucoup d'émotions c'est vrai et c'est bien de partager ça. Merci beaucoup. Merci de ce partage. Alors peut-être qu'après cette première cette première méditation d'accueil vous avez quelques questions on peut prendre un petit temps avant de passer à la méditation d'après pour prendre quelques questions. Merci pour vous moi je pense qu'on est tous ensemble et on le sent c'est chouette est-ce que peut-être vous avez des questions je regarde un petit peu les commentaires je prends un petit peu de temps pour voir effectivement si s'il y a des questions par rapport par rapport à cette à cette première cette première session on va dire j'ai eu du mal à lâcher prise vraiment les pensées récurrentes étaient très ou trop présentes comment faire oui en fait les pensées qui viennent et qui reviennent peut-être que vous le savez si vous méditez déjà ça fait vraiment partie de nous on ne peut pas arrêter de penser c'est tout possible et le fait de s'arrêter de s'immobiliser et peut-être que vous l'avez senti ça fait vraiment émerger en fait cette profusion de pensées et parfois on peut aussi sentir la qualité des pensées comme je l'ai proposé on a posé cette intention on peut sentir la qualité des pensées sentir que ce sont des pensées qui sont récurrentes moi comment faire je n'aurais j'ai une invitation j'ai une réponse c'est pas essayer de les chasser et vraiment de de prendre ce moment de pause pour les reconnaître qu'entendez-vous par c'est ok s'il vous plaît c'est ok ça veut dire c'est d'une certaine façon c'est tout simplement en fait être d'accord avec ce qui est et donc le fait de dire c'est ok ou je suis d'accord avec ça ou je je suis d'accord je ne sais pas si c'est exactement juste parce que on ne peut pas tout accepter bien sûr on ne peut pas accepter la maladie on ne peut pas accepter il y a des choses de la vie qui sont inacceptables mais peut-être c'est ok c'est dire en fait c'est là et et j'accorde la place en fait j'espère que j'ai répondu Catherine à votre question alors ma question c'est Val qui dit ça comment accepter les pensées anxiogènes qui m'assaillent oui c'est effectivement dans la situation qu'on vit aujourd'hui il y a vraiment cette il y a vraiment cette possibilité en fait qui est qui est de l'anxiété parce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que je pense que un certain nombre d'entre nous sont traversés sont traversés par ça alors accepter sans réagir nous demande Geneviève n'est-il pas se résigner en fait lorsqu'on voit ces pensées d'anxiété d'incertitudes déjà en fait ce n'est pas sans réagir puisqu'on est on pose finalement cette intention d'être avec donc au contraire on est présent on fait vraiment acte de présence et peut-être que je ne sais pas je vais vous poser la question mais c'est vrai que c'est ce que je disais aussi on est aussi fait comme ça c'est notre cerveau qui est fait comme ça on a vraiment cette tendance nous les humains on a vraiment cette tendance à essayer de de vouloir garder et conserver ce qui est agréable donc vraiment se dire je veux je veux rattraper ce temps joyeux ce temps de bonheur et on est finalement dans peut-être développer aussi une certaine nostalgie par rapport à ça et on a aussi la tendance inverse qui est de rejeter tous les inconforts de rejeter tous les désagréables ou les difficultés ou tout ce qu'on rencontre et qui est inconfortable avec plusieurs degrés d'inconfort du plus simple au vraiment plus compliqué et donc ça c'est vraiment une tendance qu'on a et le fait d'une certaine façon de de se d'aller dans le sens de cette tendance je dirais un peu en pilotage automatique aller dans le sens de cette tendance de vouloir rejeter ce qui est inconfortable pour nous on opère d'une certaine façon une résistance et donc face à l'anxiété face à ces pensées anxiogènes de façon très spontanée de façon très automatique de façon on va dire neurologique c'est comme ça qu'on est fabriqué et c'est ça aussi qui nous a sauvés dans plein qui nous sauvent et dans beaucoup de cas on va opposer une résistance et cette résistance finalement c'est de l'énergie qu'on donne donc moi j'aurais envie juste de l'énergie qu'on dépense qu'on dépense à cette résistance pour essayer de repousser ce qui est là de repousser ces pensées anxiogènes de repousser des difficultés des inconforts et donc cette résistance elle nous demande beaucoup d'énergie on met beaucoup d'énergie là-dedans et là l'invitation dans la dans cet acte de présence actif c'est d'observer ça alors c'est pas toujours facile d'aller à l'encontre de ça mais déjà le fait de l'observer et d'observer cette capacité qu'on a à résister c'est d'une certaine façon une première étape de reconnaissance de reconnaissance de façon active je ne peux pas présager je ne peux pas dire ce qui se passe pour vous je peux dire juste ce qui se passe pour moi et ce qui se passe pour moi c'est aussi l'invitation vraiment dans cette méditation qu'on vient de faire c'est le fait de juste observer qu'est-ce qui se passe quand on dit c'est là en fait juste observer ce qui se passe pour nous donc je vous invite vraiment peut-être à à inviter cette attitude-là d'observer nos résistances et face à des difficultés et de reconnaître ces difficultés j'espère que j'ai répondu alors je passe les questions je ne peux pas malheureusement répondre à tous alors c'est comme un petit manège qui tourne les pensées tournent et s'envolent être ok reconnaître ce qui est oui c'est ça Sophie alors Françoise elle nous dit et je me permets de partager Françoise que je trouve que c'est c'est un beau cadeau en fait de l'écrire aussi moi aussi les larmes sont venues au départ avec la prise de conscience de mon inconfort les larmes voilà c'est aussi c'est aussi ça en fait c'est aussi réagir par rapport à ça et peut-être que c'est aussi une façon de baisser la garde de laisser être en fait alors qu'est-ce qu'on peut dire le lâcher prise nous dit Noël est à faire systématiquement quand les pensées tristes arrivent donc c'est une question en fait le lâcher prise ou ce que je préfère annoncer laisser être c'est tout ce qui se passe en fait et finalement c'est aussi laisser être et laisser émerger et tous ces moments je dirais de grâce mais très simple du rayon de soleil bon je sais pas si vous étiez tous là au moment j'ai commencé cette méditation j'avais un rayon de soleil sur le visage d'ailleurs vous voyez pas mon visage bon bah voilà ce rayon de soleil réchauffant que peut-être certains d'entre vous peuvent sentir si vous avez aussi le soleil chez vous ça aussi on peut le laisser être le laisser être c'est aussi le reconnaître donc vraiment c'est aussi cette idée qu'on appelle c'est un grand mot mais on appelle ça l'équanimité c'est de laisser être et de laisser advenir en étant conscient de nos résistances notre capacité à résister de laisser advenir l'agréable et le désagréable et même le neutre même s'il est aussi parfois plus difficile à saisir alors j'aurais envie de répondre encore à beaucoup de questions mais il est 9h47 et je voudrais je ne voudrais pas qu'on termine cette session sans faire une seconde la partie de méditation si vous êtes ok avec ça donc je vais vous proposer je regarde juste une dernière fois les commentaires je ne veux pas créer de frustration alors voilà j'ai encore un petit mot d'Estelle répondre en conscience plutôt que de réagir donner de l'espace oui oui on a chacun sa façon de l'exprimer et c'est la vôtre voilà et bien écoutez ce que je vous propose c'est de nouveau de nous installer dans notre posture de méditation pour faire une autre pratique et donc tout simplement fermer les yeux donc installez-vous dans une posture qui est confortable pour vous et puis je vais faire sonner sonner le bonbeau nous voilà à nouveau immobile dans notre posture de méditation dans la position que nous avons choisie et je je voudrais vous inviter à ressentir ce qui se passe dans le corps en commençant peut-être par toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol et juste sentir sentir tous les points de contact mais assez précisément si c'est possible pour vous tous les points de contact avec le sol le sol qui nous soutient qui nous supporte qui est là alors ça va être les pieds la plante des pieds peut-être pour ceux et celles qui sont assises sur une chaise ou une partie des jambes pour ceux qui sont en tailleur ou sur le sol l'arrière des cuisses les fesses posées peut-être sur un support et ainsi déposer déposer tout le tout le poids du corps sur ce sol qui nous soutient sentir qu'on peut qu'on peut s'ancrer on peut on peut peut-être on peut peut-être avoir l'image que ce contact avec le sol est un soutien au-delà au-delà de au-delà de la sensation oui la terre est là pour nous pour nous porter et on peut s'y reposer s'y poser et s'y reposer et cette terre c'est la même pour tous pour tous ceux qui sont là à méditer et tous les êtres vivants et une fois que le corps le bas du corps est posé déposé sur le sol sentir peut-être que ça crée comme un socle et puis la tension glisse maintenant au niveau du bassin qui est le point de jonction entre le le bas et le haut du corps et juste sentir à partir du bassin comment est notre verticalité aujourd'hui si nous sommes assis peut-être qu'on peut juste faire quelques mouvements d'avant en arrière pour sentir si la verticalité aujourd'hui elle est juste comme ça juste sentir que que la colonne vertébrale elle est érigée vers le haut jusqu'à la tête et même sentir si c'est possible pour nous de repositionner les vertèbres pour avoir vraiment cette ce dos droit et qu'on puisse s'y sentir s'y sentir bien dans ce dos droit la tête est posée un peu comme la boule d'un bilboquet sur le haut de la colonne et peut-être que le menton peut être légèrement rentré juste pour laisser l'espace à la nuque à l'arrière les épaules sont basses et les mains sont posées sur le haut des cuisses peut-être et la tension peut-être sans sentir cette chaleur ce contact entre la paume des mains et les cuisses juste être avec ça avec cette sensation toute simple du contact entre la paume de la main et la cuisse juste dans la sensation nous voilà installés ajustés dans notre posture de méditation le corps est installé et qu'en est-il de la posture de notre esprit n'y a-t-il pas un lien entre la posture physique et la posture mentale juste observer cette intention qui s'est peut-être assez naturellement installé en posant le corps l'esprit se pose aussi dans cette intention d'être présent à ce qui est à tout ce qui est à la fois le ressenti physique des zones de confort ou des zones d'inconfort possibles et puis aussi le va-et-vient de nos pensées et peut-être aussi l'émotion qui est là et avec tout ça inclus à tout ça il y a il y a le souffle le souffle qui est toujours là depuis le premier jour de notre naissance où nous avons ouvert nos poumons nous respirons et peut-être que juste le fait de poser l'attention sur le souffle ou que ce soit dans le corps juste sentir oui il y a l'inspire oui il y a l'expire et l'invitation ici c'est vraiment d'être en contact tout simplement tout simplement avec les allées venues du souffle tout simplement pas plus que cela juste cela être là avec le souffle sans visualiser ni imaginer mais être simplement avec ce contact là de tous les mouvements du corps qui sont liés au souffle alors manifestement le son n'est pas si bon donc je vais me rapprocher et juste être en contact avec le va-et-vient du souffle peut-être au niveau du buste ou au niveau de l'abdomen ou même au niveau du nez alors manifestement il y a des problématiques de son voilà donc j'ai fait juste une petite pause dans cette méditation juste revenir au souffle le souffle agissant vraiment comme une encre qui nous ramène encore et encore à cet instant au moment présent à cet instant où le corps et l'esprit sont alignés et peut-être sentir que nous avons la possibilité la ressource de revenir à la respiration de revenir au ressenti corporel à chaque instant pour ramener notre esprit ici et maintenant instant après instant et avant de de terminer cette cette séance de méditation avant de terminer cette pratique se connecter vraiment être vraiment avec le ressenti physique des mouvements des mouvements du souffle pour comme imprimer comme juste être être là pour pouvoir revenir à cette connexion revenir à cette possibilité du souffle comme une ressource à chaque instant de notre vie même quand nous reprendrons notre vie trépidante le cours de la journée revenir au contact du souffle le souffle est là toujours comme une ressource aussi pour nous ouvrir à ce qui est à nos pensées à nos peut-être difficultés inconfort qu'il soit physique ou ou dans l'esprit le souffle est une ressource alors pour terminer cette session je vous invite juste à écouter le son du gong jusqu'au bout et puis prendre le temps d'ouvrir les yeux et vous à peut-être vous z voilà revenir au souffle c'est aussi une possibilité pour pour nous à chaque instant de la journée quand on y pense à chaque j'ai envie de dire chaque moment perdu aucun moment n'est perdu mais il y a peut-être des moments où nous nous pouvons revenir au souffle et j'ai envie pour conclure cette session puisqu'on arrive à l'heure de vous proposer un challenge aujourd'hui et peut-être dans les jours qui viennent un challenge de créativité à chaque instant vous vous sentez peut-être plus envahi par peut-être des pensées ou voilà des tous ces tous ces tous ces événements internes à l'intérieur ou externes qui peuvent nous arriver et qui ont ce caractère désagréable respirer juste revenez au souffle et quand je demande d'être créatif c'est aussi de d'inviter en fait ce contact avec le souffle donc de cultiver ce contact avec le souffle aussi au moment qui sont agréables parce qu'il y en a en fait peut-être que aujourd'hui en ce moment le cadre c'est difficile de les voir mais les choses les plus simples comme ce rayon de soleil dont je parlais tout à l'heure si tant est que vous en avez mais ça peut être aussi autre chose voilà juste être aussi avec sa respiration dans ces moments là et juste faire l'expérience de ça de cultiver ça et après c'est une expérience qui est personnelle donc je vous propose juste voilà d'expérimenter de voir ce que ça change pour vous ce que ça vous fait voilà je vous voilà je vous souhaite de pratiquer si c'est si la méditation est un une ressource pour vous profiter de ce moment où nous sommes confinés je vous invite aussi à prendre soin de vous de nous c'est tellement important pour pouvoir être disponible aussi pour les autres et puis je vous souhaite une très belle route un très beau chemin voilà alors quelques juste quelques petites informations si vous si vous souhaitez me retrouver ou retrouver mon actualité en fait j'ai une page à facebook que vous pouvez liker qui s'appelle méditer avec Mathilde j'ai aussi un compte instagram qui s'appelle Mathilde méditation voilà tout est dans le petit texte que j'ai inscrit et puis je voulais remercier infiniment petit bambou d'avoir organisé cette session en direct c'est une opportunité géniale de pouvoir méditer ensemble à plusieurs dans ces moments où on est plutôt chacun chez soi donc merci merci infiniment à petit bambou demain c'est Juliette Blanche qui prendra la suite à 9h pour retrouver son sourire intérieur face à la pression extérieure donc rendez-vous demain sur la page facebook live de petit bambou merci merci infiniment de votre participation de vos commentaires j'espère que pour ceux qui ont eu plus de difficultés de son vous avez pu profiter de cette session et je vous dis au revoir et à bientôt merci à tous quelques commentaires merci de vos commentaires merci Mathilde merci petit bambou merci petit bambou merci pour ces ressources partagées plein de gratitude pour ce beau moment de méditation collective oui on est tous ensemble et ça c'est c'est bien de le sentir ces moments-là me font sentir je souhaite une excellente journée à tous au revoir et merci merci à tous Sous-titrage ST' 501